Et on pense pas que c'est une bonne idée. Le ministre de l'Éducation éclaire pas question de convertir des blocs sanitaires entiers en toilettes mixtes dans les écoles du Québec. Il invoque le respect de l'intimité. Je souhaite qu'on maintienne des toilettes pour les garçons et des toilettes pour les filles, et qu'on pense à une solution pour les enfants ou le personnel non-binaire. Ça pourrait être une toilette individuelle mixte. Bernard Drinville appelle au compromis. Mais plus largement, le débat est lancé. Le chef péquiste réclame même une commission parlementaire. Je vois beaucoup d'idéologies en provenance de la gauche radicale qui est imposée, puis c'est là que j'ai un enjeu. Et pour moi, donc, ce genre de questions-là, les toilettes, les pronoms, les nouvelles théories d'écriture inclusive ou de... doivent être débattues ici à l'Assemblée nationale. Les enfants trans ont huit fois plus de chances de se suicider que les autres enfants. Ça, c'est pas l'idéologie de la gauche radicale, c'est un fait. Je pense que les politiciens devraient laisser ces enfants-là tranquilles. Tout ça devrait faire l'objet de certaines réflexions, parce que le débat se polarise autour de ça. T'sais, on l'a vu avec les dragues aussi. Le débat se polarise sans raison. Questionné à ce sujet... Le premier ministre a d'autres priorités. D'abord, il y a un sujet que je vais vous parler, c'est méta ou Facebook. On le sait, nos médias souffrent à cause de Facebook méta. Je pense que c'est important que tous les partis boycottent la publicité. Libéraux et Solidaires ont acheté des publicités sur les réseaux sociaux pour rejoindre les électeurs de Jean Talon à Québec, où se tient une élection partielle. Tous les partis boycottaient jusque-là méta. Moi, je demande au Parti libéral et à QS d'arrêter d'utiliser méta ou Facebook. Sinon, il va falloir, nous autres aussi, qu'on se pose la question si on l'utilise, parce que c'est vraiment inéquitable. Nos médias se meurent, faute de revenus. C'est le pilier de la démocratie. Puis là, t'as des partis politiques qui, pour faire un petit gain de 1 ou 2 % dans une partielle, sont prêts à abandonner tous leurs principes. C'est pas quelques centaines ou milliers de dollars de partis politiques québécois qui vont faire plier les géants du web, malheureusement. Ils nous cesseront au lendemain de l'élection du 2 octobre. Alors que débute à peine la session parlementaire, les échanges sont déjà vifs. Comme promis, les partis d'opposition ont talonné le gouvernement sur le coût de la vie. Le bouclier qu'acquisse anti-inflation est plein de trous. C'est un échec. Les chèques du premier ministre ont été dépensés depuis longtemps. Les Québécois en arrachent, puis lui, ils se vantent au lieu de les écouter. Je trouve ça gênant. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec. La première ministre. Oui. Si vous le conhez avec monsieur featured, vous le travaillez en presenciasi,